... Donc aujourd'hui, cette table ronde vous propose de parler, et vous êtes les bienvenus si vous voulez intervenir, de parler sur l'imbrication entre les systèmes de jeu et les univers de jeu de rôle. Mes petits camarades, à ma gauche, on a Brice Longuet, qui a participé au jeu de rôle Insectopia, et qui est en train de créer son propre jeu, et dont il propose des démos sur ce salon, c'est Hydrargyr. Juste à ma droite, on a Trey Kitov, qui lui a déjà participé à un certain nombre de projets, parmi lesquels on a récemment financé Nautilus. Légèrement plus ancien, nous avons Colonial Gothique, et puis qui était inspiré par une base des vins considérablement romaniée, il y a eu Héroïque aussi, plus un certain nombre d'autres projets auxquels tu as participé par la suite, et précédemment. Et enfin, nous avons Vincent, Vincent qui lui se lance dans la création de son propre jeu, qui n'a participé à rien avant, donc c'est lui qui défrige des terres qui pour lui sont complètement encore vierges et inconnues, avec Chrysalis Chronicles, qui est un jeu de SF, dont il nous parlera un petit peu en cours de route. Voilà. Donc avant qu'on parle vraiment, qu'on se lance vraiment dans les histoires d'imbrication entre mon univers et mon système de jeu, la question que je vais vous poser à tous les trois, elle est histoire de border un petit peu notre discussion dans sa première phase, et la suivante, si je vous proposais en quatre mots-clés, disons, de définir pour vous un bon système de jeu, c'est quoi, quels sont les mots-clés que vous utiliseriez ? Qui veut se lancer ? Oui ? Brice ? Allez, Friki ? Donc quatre mots-clés pour définir ce qui pour toi est un bon système de jeu. Alors je dirais déjà « adapté », dans le sens « adapté à l'univers qui va être développé ». Ensuite une expression que j'utilise souvent, qui est « simple mais pas simpliste ». Donc pour le coup, ça fait deux mots. Et puis en troisième, je dirais « fluide ». Voilà. Et après c'est « Obi-Wan Kenobi » pour le cas. Alors pour le coup, mon voisin de gauche m'a complètement volé mon texte. Donc j'ai pas vraiment quatre mots-clés, mais plutôt deux. C'est simple mais pas simpliste. Parce que quelque chose qui me rebute assez dans certains jeux, ce sont des règles trop compliquées. Et des fois, certains jeux imposent de faire des calculs avec des plus, des moins, des modificateurs à gogo. Bon, je suis pas ingénieur à la NASA, je joue plus pour jouer. Donc j'espère faire des règles simples mais pas simplistes pour que ce soit compréhensible et accessible à tout le monde. Et puis surtout, je privilégie la fluidité pour éviter de longs débats sur des règles qui mettraient en péril certains éléments de l'univers. Donc lorsque je fais une règle, c'est pour que tout roule dans le même sens. Brice ? Moi, de mon côté, effectivement, ils vont regarder le... La simplicité, effectivement, ça veut pas dire simpliste. La fluidité, c'est hyper important parce que c'est vrai que le lancer de dés, en fait, même si c'est super fun, a quand même introduit une casse dans la narration, dans la dynamique de jeu. J'ajouterais équilibré. Et c'est une grosse difficulté, en fait, sur les systèmes, pour avoir un système qui soit simple et équilibré. Parce que quand on simplifie, après, on introduit potentiellement un certain nombre de biais qui sont pas forcément faciles à corriger ou à voir. Du moins, quand on a... À moins de tester, tester encore et encore et des corrections. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Oui ? Quelqu'un veut réagir par rapport à ce que les autres ont dit ? Non ? Oui ? Vas-y. C'est vrai que Brice a soulevé un problème très important dans la plupart des jeux. C'est l'équilibrage, qui est toujours l'un des points les plus sensibles de tous les systèmes. Et pour ma part, c'est vrai que l'équilibrage est la chose sur laquelle je suis le plus souvent revenu, contrairement au système en lui-même. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, pour le coup, moi, je crois beaucoup quand on bricole un système, alors soit quand on le crée de A à Z ou soit quand on s'inspire d'un système déjà existant, que l'on réadapte, etc., qu'il faut vraiment passer par beaucoup de phases de playtest. Et ne pas se lancer dans la rédaction complète d'un système, mais plutôt dans une ligne directrice avec quelques idées et finalement, playtester, playtester et faire en fait du playtest de conception. C'est-à-dire un playtest, ce n'est pas simplement jouer la partie, mais c'est aussi pouvoir concevoir une règle sur le moment. C'est-à-dire que les playtesters doivent accepter de se mettre autour de la table pour jouer, mais aussi pour participer à de la création pure et dure au niveau technique. Voilà. Les playtest, pour après tester la saveur du jeu, un scénario, une articulation univers, etc., ça ne vient qu'ensuite. Il faut véritablement faire de la mécanique de jeu autour du playtest et il faut y arriver très vite dans l'écriture d'un jeu de rôle, très très rapidement. Brice ? Effectivement, c'est intéressant. Après, il va y avoir beaucoup de paramètres qui vont à prendre en compte. Même en dehors de l'aspect univers, c'est quel type de personnages les joueurs vont incarner. Parce que si on est sur du clampin moyen ou est-ce qu'on est sur des gens un peu plus expérimentés ou est-ce qu'on est sur un système vraiment héroïque, voire épique, la dynamique à mettre en place sur les jets de dés, sur le système, ne va pas être la même. Est-ce qu'on veut, si on a une approche plus simulationniste, par exemple, ça peut être le cas avec des jeux comme les vieux jeux, c'est qu'il y a du lancer de dés pour toutes les résolutions d'action. Alors qu'après, si on va plus vers un système narratif, le jet de dés est là pour ponctuer une action, pour apporter de l'inattendu ou confirmer certaines choses. Donc ça, on doit prendre aussi ça en compte avec des statistiques. Il y a plein de trucs à voir. Suivant, est-ce qu'on lance un dé, des brouettes de dés comme dans Shadowrun ou est-ce qu'on fait des sommes, est-ce qu'on lance un dé. Il y a plein de paramètres et c'est franchement pas évident de construire un système. Et des fois, il n'y a pas le choix par rapport à ce qu'on veut faire puisque je pense que c'est l'une des plus grosses évolutions du jeu de rôle ces 15-20 dernières années, c'est qu'on est passé d'un univers construit à partir d'un système, on est passé d'un système construit pour un univers. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Juste un petit aparté pour dire, puisque tu soulevais la question des playtests purement techniques, il y a de plus en plus de jeux qui sortent dans lesquels on voit les noms des playtesters apparaître parce que les équipes de création reconnaissent qu'effectivement sans les playtesters, les qualités et malheureusement des fois les défauts du jeu ne seraient pas là. Je vous avais demandé de me donner quelques mots-clés et la notion centrale qui revient dans tout ce que vous avez sorti en fait, c'est une notion d'ergonomie. Ce qu'on attend avant tout d'un système puisque vous avez à plusieurs reprises parlé, vous avez dit qu'il fallait que ce soit fluide, vous avez dit que ce soit simple sans être simpliste et il y a au moins deux personnes qui ont soulevé le fait qu'il ne fallait pas que ça casse la narration. Donc on parle d'une ergonomie d'utilisation et en même temps on parle d'une ergonomie de jeu. c'est-à-dire d'utilisation en termes de mécanique pure et à quel point le système fait intrusion dans la narration, la nourrit ou la bloque. L'autre thématique centrale c'est l'imbrication système et univers de jeu. Les systèmes polyvalents, il y en a depuis en fait quasiment le début du jeu de rôle. Alors on trouve les anciens systèmes comme le Basique fait par Chaosium qui a servi pour une quest pour l'appel d'Octoulou et qui sert encore d'ailleurs aujourd'hui. et pas que pour ces jeux-là d'ailleurs. Il y a eu GURPS, le général universal role-playing system qui a connu son âge d'or pendant très longtemps parce que quasiment tous les univers de fantasy et de SF Steve Jackson Games obtenait les droits pour en faire une adaptation pour GURPS. Sans parler de toute la fanbase derrière avec les débuts d'internet qui a commencé à pondre ses propres adaptations. On a eu des choses beaucoup plus récentes qui sont parties sur des démarches plus narrativistes ou en tout cas avec des G2D qui avaient un autre impact que tu évoquais. Bon, des choses comme Fate, comme Apocalypse, comme voilà. Et on a aussi des systèmes de jeux dans lesquels les G2D n'interviennent pas du tout. On a des systèmes de jeux à mise. On a des systèmes de jeux à cartes et ainsi de suite. Mais la vocation essentielle d'un système et ça, tous les créateurs de jeux de rôle ne s'en rendent pas forcément compte, c'est que le système il doit être performant. Il doit être pratique. Il doit être ergonomique. On ne fait pas un système comme on créerait la Tour Eiffel. Je veux dire, on n'est pas là pour faire de l'architecture. On est là pour donner aux gens qui vont jouer à nos jeux les moyens de les prendre en main de la meilleure façon possible. Et on arrive au cœur de notre discussion. Donc, tu disais justement, Brice, il y a, on est, dans ce que tu disais, tu disais, on est passé de jeux, enfin d'univers qui rentraient dans le cadre de systèmes à des systèmes créés pour des univers. J'ai envie de mettre un bémol à ce que tu dis puisque, comme je le disais à l'instant, il y a toujours eu des systèmes de jeux à vocation polyvalente voire universels. Quand on s'appelle General Universal Role Playing System, clairement, voilà, on a envie d'être polyvalent pour tout, même si on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on veut. En tout cas, on essaye. Tiens, j'ai oublié de mentionner des jeux comme, enfin des systèmes comme Savage Worlds qui sont quand même assez contemporains et qui ont aussi eu pas mal d'adaptations officielles et une grosse fanbase derrière eux. Mais, pour en revenir au centre de notre thématique, on a donc, on est en train de créer son univers, on se pose la question du système qu'on veut faire, on peut s'inspirer de systèmes existants, il y en a d'ailleurs qui sont plus ou moins libres de droits, à diverses conditions, multiples et variées, on peut se lancer dans sa propre création, on peut se retrouver aussi à se casser le nez sur ce qu'on voulait faire et à se dire, bon, je vais être obligé de repenser mon système, ce qui des fois amène à repenser son univers aussi. Si on devait soulever la principale difficulté que vous auriez pu rencontrer les uns et les autres dans vos expériences de création, pas forcément sans entrer dans des détails très pointus, mais le point, on va dire, le plus crispant ou pénible ou intellectuellement stimulant serait-il quoi ? Alors, pour moi, en fait, c'est que, à partir du moment où on a choisi le système et le moteur de base, on pense que tout est fait et en fait, rien n'est fait parce qu'après, il y a toutes les zones de peaufinage et d'adaptation véritablement à l'univers. Alors, je vais prendre un exemple récent. Quand on a travaillé sur Nautilus, on a choisi effectivement une adaptation du système qu'avait monté Inno. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment le système qu'utilise Inno, c'est un système de D6 avec des seuils de difficulté et tout ça. Donc, une fois qu'on avait choisi ce moteur et qu'on avait véritablement mis au point ce moteur, il a fallu travailler tous les peaufinages justement pour l'adapter à l'univers de Nautilus. Par exemple, pour ceux qui ont déjà joué avec moi et qui ont déjà testé Nautilus, le système de la pression. On voulait véritablement rendre le côté de la pression marine et sous-marine que peut vivre et subir donc un sous-marin en outil de jeu introduit techniquement dans la mécanique de Nautilus. Et pour le coup, ça, ça nous a demandé cette adaptation par l'adaptation à l'univers du système. Ça nous a demandé moult pilulés tests, des discussions au sein de l'équipe pour en arriver jusqu'à la jauge de pression actuelle. Et ça veut dire que la grande difficulté pour moi, c'est au-delà d'avoir choisi le système de base, la mécanique de base, j'additionne des dés, un seuil de réussite, je mets des jetons, enfin peu importe, c'est d'arriver jusque vraiment l'adaptation dans les petits détails. Hormis, voilà, les grands chapitres que sont la règle des combats, les aléas de l'aventure avec les poisons, les maladies, vous savez, il y a une sorte d'architecture de règles qui, quand vous travaillez sur un jeu de rôle en équipe, vous voyez qu'il y a des chapitres un peu obligatoires et vous les faites au fur et à mesure. Et ça, vous avez le squelette, l'architecture de base, mais après, c'est tous les petits détails qui vont rendre vraiment la substance des règles, qui vont prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, des fois, avec des trucs que vous trouvez géniaux, des idées que vous trouvez géniales, et puis quand vous les plétestez, ben là, ça se casse la gueule quoi. Et les plétesteurs vous font remonter que non, ça marche pas et vous vous remettez à l'ouvrage, etc. Et c'est ce genre de choses qui pour moi est le plus chronophage et le plus difficile, c'est l'adaptation subtile du moteur des règles choisies à l'univers dans ce qu'il a de plus quintessentiel. Voilà, ça c'est un peu la difficulté. Je pourrais dire la même chose pour coloniale gothique et la mortalité par exemple des blessures. Voilà, ce genre de choses. Merci. En ce qui me concerne, moi j'ai très tôt dans la création de mon jeu été fixé sur un système fixe. Donc c'est un système qui m'a toujours plu en tant que joueur car pour moi il est extrêmement clair et la principale difficulté que j'ai eue comme tu l'as dit ça a été pour adapter énormément de petits détails et dans mon jeu par exemple j'ai un système de coûts spéciaux qui sont propres à chaque classe et en fonction de chaque effet énormément de coûts ont des effets variés et ça a été la gestion de tous ces effets qui a été pour moi un véritable cauchemar et ça a été la chose que j'ai dû changer énormément de fois en allant même jusqu'à devoir modifier la structure de certaines classes qui ensuite à plusieurs playtests se sont révélées complètement ou trop prise de tête ou pas agréable à jouer donc le temps passé à adapter chaque façon de lancer son dé pour coller pour que le lancer de décolle à l'attaque pour que l'attaque reste carré dans la classe et reste encore une fois fluide avec tout l'univers c'est énormément de temps passé Brice ? C'est vrai que pour la petite anecdote quand j'étais sur le système d'hydrargir et c'est un des premiers trucs que j'ai créé aussi pour le jeu et au départ j'ai eu la base très très vite et en me disant ça va j'ai 80% du système le reste c'est du détail et ça prendra 4 pages finalement les 20% c'est 30 pages parce que effectivement on rajoute tous les petits trucs dont il parlait et puis à un moment sur un playtest il y a un joueur qui fait ah ouais mais est-ce que je peux faire ça ? Non et là on se dit et merde c'est un truc qu'on n'avait pas vu ou qu'on n'avait pas prévu et qui en fait finalement et c'est primordial d'avoir ce genre de retour d'avoir des joueurs qui ont des idées un peu tordues ou saugrenues parce que ça permet vraiment de recadrer certains aspects du système ou certaines failles donc c'est vrai que c'est très de toute façon un système pas testé c'est pas enfin il ne tiendra pas la route sauf s'il a déjà été testé 20 et 20 fois mais c'est vrai que et même un système testé effectivement des fois il ne tient pas la route quand même mais en tout cas c'est vrai qu'on a et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en tout cas sur le moment et on le voit après ou en cours de route alors juste pour remettre les choses dans leur perspective tu parlais justement à l'instant de systèmes qui ont déjà été testés quand on prend le plus ancien et le plus connu des jeux de rôle donc je ne vais pas donner son nom ce n'est pas la peine enfin j'espère il faut savoir voilà exactement tu auras le droit de te transformer en licorne à la fin de cette petite intervention donc le plus ancien et le plus célèbre des systèmes de jeux de rôle son édition actuelle il y a eu entre 10 et 15 000 playtesters quand vous voyez tous les retours qu'il y a eu depuis la sortie des bouquins à travers les canaux officiels et à travers la fanbase ben malgré entre 10 et 15 000 playtesters le système il n'est jamais parfait le système parfait ça n'existe pas on en déplaise un certain nombre de gens dans notre milieu qui s'accrochent à leur petit graal personnel ou qui ont adopté un graal qui passait par là donc voilà ça c'était juste un aparté là dessus on est bien d'accord donc que l'écueil essentiel auquel on se heurte quand on crée un système et qu'en même temps on crée un univers c'est toutes ces adaptations par rapport au moteur qu'on prend ou qu'on crée pour mieux retranscrire les spécificités de l'univers ça va sembler un petit peu banal parce que quelque part on se dit ben oui ça semble évident sauf que comme l'ont montré mes petits camarades concrètement on a tendance à se casser le nez sur les trucs qu'on n'a pas vu on voit arriver des choses à 20 kilomètres on sait comme tu disais qu'il y a une hiérarchisation des choses c'est à dire qu'on est obligé de faire un système de combat on est obligé de faire un système de santé et on est obligé de faire un système de progression des personnages quand on a ça on a le coeur de notre moteur et puis quand on a la version finale et ben des fois on est obligé de revenir retravailler le coeur du moteur parce que on a été obligé de créer des exceptions et des contre-exceptions qui fait que le moteur s'est retrouvé complètement désarticulé et que toutes ces choses sur lesquelles on s'est pris la tête elles, elles marchent enfin mais que le moteur lui, il ne marche plus du tout il y a des systèmes comme ça qui continuent à tourner à avoir leur fanbase à avoir leur efficacité leur légitimité mais qui ont des biais et qui sont impossibles à déconstruire sans remettre tout le système à plat est-ce que vous en connaissez moi je pense tout de suite à un système mais est-ce que vous en connaissez est-ce que vous connaissez des systèmes qui tournent mais qui malgré tout techniquement ben se sont loupés et après on parlera vraiment d'imbrication d'univers puisque bon on n'est pas là juste pour parler de création de systèmes de jeu ouais quelqu'un moi je pense à alors c'est là je crois que c'est la V4 d'Ianès INSMV où on a quand on joue je crois que c'est l'ange des fleurs Novalis qui est complètement qui ne sert il faut comprendre que quand on fait un ange de Novalis bon c'est super drôle de faire faire un choc anaphylactique à l'ennemi mais ça vaut pas un ange de Daniel qui va sortre la batte de baseball béni majeur et qui va défoncer les rotules donc c'est vrai que le système est déséquilibré mais ça sert l'univers dans le sens où l'univers lui-même est parodique d'une certaine façon ou du moins un peu décalé et l'autre celui que j'aborde mais c'est le système décent parce que quand on joue à Rock Trader et qu'on dit on est l'élite de la galaxie on a on a 70-80 en force mentale ou en force et on a encore une chance sur 5 de se planter sur un combat je trouve ah mais c'est un truc c'est pas le système décent c'est sur une base décent d'accord ok donc en tout cas ce système là en tout cas moi je comprends pas et j'ai jamais utilisé comme ça parce que c'est absurde voilà enfin pour moi Christophe alors moi j'aurais du mal à répondre à ta question parce que finalement ça veut faire quoi ça fait 28 ans maintenant que je fais du jeu de rôle j'ai testé moult et moult jeux moult et moult systèmes et en fait il y a des systèmes que je n'aime pas parce qu'ils ne me correspondent pas en tant que joueur si tu veux parce que voilà j'aime pas la mécanique mais j'aurais du mal à désigner un système vraiment que j'estimerais techniquement pourri parce que quand on rentre dans la conception des systèmes il y a aussi des gens qui vont vous parler d'étendue statistique de ce genre de choses parce que quand on est tout seul devant sa feuille et puis qu'on essaye de créer un système derrière il y a quand même une question de maths et tout ça et j'ai appris beaucoup de choses en devenant humblement auteur et finalement j'aurais du mal à désigner un système pourri je pourrais te parler de systèmes que je n'aime pas parce qu'ils ne correspondent pas à mon identité de joueur voilà par exemple qu'est-ce que qu'est-ce que vraiment j'aime pas du tout du tout du tout j'ai du mal aussi effectivement avec un système à la base décembre tel que le basique voilà j'ai du mal même si pourtant j'ai pu travailler à un moment donné dessus pour essayer de me calmer mes vieux démons dessus mais voilà c'est un système que je n'aime pas après il y a des systèmes que j'aime beaucoup là actuellement j'ai vraiment je me suis plongé dans le système fate je sais pas si vous connaissez avec ces fameux des 6 avec des symboles plus moins et on ajoute etc avec des systèmes de pro et c'est d'extra que je trouve très très modulable et vraiment adapté mais qui me parle à moi mais d'autres pourraient très bien détester enfin en tout cas c'est moi je dirais que l'euroliste il a du mal à s'apaiser autour de cette question des systèmes vous voyez il y a toujours la question moi je suis plutôt narrativiste moi je suis plutôt simulationniste etc je sais pas si ce débat il a vraiment il a vraiment corps je vais prendre un exemple avec les jeux propulsés par l'apocalypse je sais pas si vous connaissez le système apocalypse on lance 2d6 avec un modificateur et puis grosso modo si je fais 6 ou moins j'ai raté et ça se passe vraiment mal 7-9 j'ai réussi mais avec une complication et 10 et plus j'ai réussi avec un super aspect mais surtout le système apocalypse il marche sur des tableaux fermés c'est à dire que quand vous créez votre personnage vous avez pas trop le choix par exemple si vous créez à Don't Jowall World un paladin mais quand vous faites des soins vous devez stricto sans saut appliquer ce que le tableau vous indique par exemple ou même dans Urban Shadow qui est un autre jeu qui se passe dans des villes avec des vampires des loups-garous ça rappelle un petit peu le monde des ténèbres voilà vous devez suivre par exemple si votre résultat vous dit vous devez choisir une conséquence négative parmi les conséquences listées là vous devez vraiment appliquer une de ces conséquences là donc malgré que ça se veut être des jeux à tendance narrative puisque là on est vraiment sur une liberté de narration pour autant le côté technique qui est ultra fermé et ultra simulationniste dans le sens où on simule une action bien précise donc je pense qu'avant tout le système de jeu il doit avoir une note d'intention et rendre une expérience de jeu c'est à dire j'attends par exemple d'un jeu type Donjon et Dragon qu'il me donne une expérience de jeu épique et finalement tactique peut-être voilà j'attends d'un jeu autre qui me donne une expérience parodique ou rigolote ou etc je pense que vraiment le jeu avant tout il doit être en lien avec l'expérience le système avec l'expérience de jeu qu'il veut donner tout ça pour te dire au final je parle beaucoup mais voilà pour vous dire que j'aurais du mal à désigner un système techniquement pourri je suis pas sûr réellement d'en avoir la compétence j'ai des goûts de rôleiste mais j'ai pas peut-être assez de science mécanique pour juger un système pourri et là dessus je te passe la parole alors pour ce qui est des différents systèmes de règles j'aurais tendance à comparer tout le panel des règles du monde du jeu de rôle à comparer ça aux aliments qu'on mange où on ne dit pas c'est pas bon on dit j'aime pas il y a énormément de systèmes où je suis plus ou moins familier il y a par exemple si je devais vraiment citer un système qui me rebute c'est par exemple le système Anima où quand on a une fiche de perso qui tient sur un classeur de 15 pages pour moi c'est indigeste et c'est un frein à tout et devoir faire 5 minutes de calcul avec une calculette juste pour calculer un dégât suite à une attaque un peu particulière pour moi c'est non donc pour moi il y a énormément de systèmes différents orientés selon le choix des concepteurs qui leur sont propres je ne sais pas si c'est vraiment à moi de dire ça c'est pas bon mais en tout cas c'est en tant que joueur je peux dire que ça j'aime pas dire pourquoi ensuite à moi de faire mon propre système avec lequel je suis à l'aise pour être complètement clair lorsque je fais une partie et avec mes joueurs merci à tous les trois avant qu'on passe à la suite est-ce que oui tu voulais intervenir tu peux t'approcher près du micro si tu veux comme ça en plus on enregistre ta question et oui tu n'y couperas pas merci oui en tant que concepteur de jeu est-ce que ça vous semble possible par exemple dans un système de mettre par exemple un système qui serait narrativiste et mettre dans la suite des règles quelque chose qui permet d'approfondir plus pour les joueurs qui seraient plus simulationnistes est-ce que ça vous semble possible de faire ça parce que par exemple je n'en sais rien n'importe quel jeu de rôle l'univers me plairait moi j'aime bien jouer plutôt en des systèmes narrativistes l'univers de jeu de ce jeu là le système de règles pardon est simulationniste ça va me rebuter parce que c'est un système de règles simulationnistes c'est pas mon truc pourtant l'univers me plaît est-ce que ça vous semble possible donc d'essayer de faire un peu les deux alors avant de passer la parole à mes petits camarades je répondrai potentiellement oui puisque on a quelques exemples notamment sur le marché anglo-saxon d'univers de jeu qui ont été décriés dans plusieurs systèmes Mindjammer par exemple ou des jeux pas du tout connus comme Eldritch Skies et ainsi de suite où on a eu quand on prend Eldritch Skies qui est une espèce de crossover on va dire entre Stargate l'appel de Cthulhu et Delta Green ouais en gros c'est assez bluffant d'ailleurs il y a une version Savage Worlds il y a une version DA100 base appel de Cthulhu et puis une autre version sur un système maison et puis sur Trimax donc il y a même 4 versions pour le même univers de jeu quoi voilà donc on peut avoir différents degrés et je pense que si on a bien pensé son architecture initiale elle peut s'avérer suffisante donc on peut rester à un niveau de règles qui est on en revient à simple mais pas simpliste et qui est donc fluide avec un certain nombre de niveaux optionnels qui permettent de le complexifier quitte à le rendre plus simulationniste simulationniste je rappelle quand même que ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de règles ça veut dire que les règles interviennent énormément dans tous les détails des actions entreprises et de leurs conséquences tu parlais d'Anima moi je suis un assez vieux rôleiste pour me rappeler de Space Opera qui a été un jeu où il fallait une calculette programmable pour créer son personnage et où Rollmaster qui est un grand ancien mémorable et bien les éditeurs Ice, l'éditeur de Rollmaster avaient créé Space Master et leur argument publicitaire à l'époque c'était toute la richesse de Space Opera mais sans la calculette voilà donc par rapport à la question que tu viens de soulever quelqu'un a alors pour une fois moi je ne vais pas être d'accord avec Aldo pourtant on est d'accord sur pas mal de choses avec Aldo mais moi je pense vraiment qu'un jeu de rôle c'est une identité et que le système et l'univers sont étroitement liés alors je effectivement tu peux toujours rajouter des options pour ajouter des tiers de règles des degrés de règles mais pour ma part je pense que c'est vain dans le sens où vraiment à la base ton jeu il te propose une expérience de jeu et cette expérience de jeu elle va à la fois avec l'univers et à la fois avec le moteur technique qu'il y a derrière alors je comprends ce que tu expliques sur le fait que effectivement tu peux le proposer en plusieurs déclinaisons techniques mais moi je n'y adhérerai pas parce que pour moi le jeu est intimement lié à son système par exemple j'aime j'aime beaucoup Warhammer j'ai joué à la première édition et tout ça et tu vois c'était vraiment lié à ce système de dessin avec des carrières etc et pour moi ça fait partie de l'identité de Warhammer et quand finalement ils sont arrivés à la troisième édition avec les dés de symboles j'ai été vraiment perdu alors non pas perdu par le système mais perdu par rapport au fait que j'avais l'impression que Warhammer allait aussi avec ce système là c'était un tout-en-un alors je ne sais pas si par exemple je ne ferais pas jouer maintenant Colonial Gothic avec autre chose que mes 2D12 parce que voilà pour moi ça fait partie du jeu ça fait partie de son ADN après je comprends qu'un rôliste puisse se dire putain j'adore l'univers et moi je vais le jouer avec mon système préféré j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure il y a des systèmes qui me rebutent donc je ne vais pas y aller mais pourtant l'univers est génial alors je vais l'adapter je vais le faire à ma sauce et ça aussi c'est important et je pense que c'est en tant qu'auteur c'est la chose à apprendre c'est que quand on livre un jeu à la communauté rôliste il faut accepter que ce jeu soit totalement approprié digéré et qu'on en fasse totalement autre chose et ça c'est déjà une étape en soi donc pour moi à ça je dirais non un jeu qui va avec un système maintenant je peux comprendre qu'on peut le décliner autrement mais c'est pas ma façon de penser je vais être un petit peu entre les deux dans le sens où il y a des systèmes des systèmes de règles à tiroir enfin l'appel de Cthulhu sur la V6 de de sans détour moi je sais qu'il y avait un truc en lisant le système de règles il y a des jets de constitution de base ou des trucs comme ça et il y a un moment c'est l'exemple qui me revient en tête c'est la déshydratation parce qu'on peut avoir au hasard une expédition dans le désert à la recherche d'un artéfact archéologique etc on peut dire on fait ça simplement mais le système propose de dire bon ben en cas de manque d'eau on commence par faire un jet de constitution normal et puis toutes les 24 heures et puis au bout du troisième jour on passe à un jet de constitution sur deux par tranche de 24 heures puis constitution sur trois par tranche de 12 heures oui mais non en fait enfin ça ça dépend effectivement là où je vais rejoindre Christophe c'est qu'est-ce que je veux suggérer comme ambiance parce que là ça va être pour moi le jet de dés en disant ah vous vous êtes déshydraté en fait ce côté là sera plus je pense pertinent il y aura plus d'impact auprès du joueur en insistant avec les descriptions en disant la soif la gorge sèche en ayant vraiment et éventuellement peut-être en ponctuant cette expédition avec des jets de dés par-ci par-là mais appliquer ces règles là finalement est-ce que c'est réellement pertinent pour autant le système le propose ça après effectivement et ben de toute façon le système il propose ça mais on dispose donc c'est OMG de faire ce dont il a envie après derrière oui mais beaucoup de rôlistes en tout cas les rôlistes qui passent beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux ils n'ont pas compris que non personne ne sera jamais par-dessus leur épaule pour leur dire il faut que tu respectes ça parce que sinon ça va aller mal je disais est-ce que ça fait pas partie de l'équilibre du jeu aussi dans le sens où OMG a un rôle d'arbitre et c'est un outil pour lui parce que sinon il n'utiliserait pas de système de règles c'est sa première vocation et parfois aussi un système d'aide parce que tu parlais de la déshydratation peut-être ça te parle etc mais il y a peut-être des gens finalement de se dire ouais ben un jour deux jours trois jours quelle est la nuance après il l'interprète comme il le souhaite ça on est libre mais c'est aussi cette fête d'aider puis d'avoir une règle et puis trancher un peu enfin la règle elle sert quand même à trancher quelque chose je vais passer la parole à Vince juste point de détail puisque tu m'y fais penser justement moi j'ai coutume de dire à la base quand on était môme on jouait aux cowboys aux indiens ou des trucs de ce genre là et on n'était jamais d'accord la règle l'intérêt de base qu'elle a c'est de mettre tout le monde d'accord bien conçu ou pas ça c'est autre chose mais la règle elle est là pour mettre les gens d'accord en disant voilà il y a des conséquences et elles sont là et tout le monde les connait et on les applique Vince alors pour le coup des joueurs plus simulationnistes que d'autres et qui demanderaient plus de détails sur la pertinence de leur action ou de leur équipement ou de l'évolution dans les conditions dans lesquelles ils sont je pense qu'il y a des systèmes qui sont plus propices à ça que d'autres il y a des systèmes qui sont complètement fermés sur eux-mêmes qui marchent ou qui ne marchent pas mais il y a des systèmes qui imposent de rester dans telle situation et devoir dévier serait néfaste aux gens lui-même ensuite il y a d'autres systèmes qui sont naturellement plus ouverts et qui permettent ce genre d'introduction ou de la part du MJ ou sur une suggestion du joueur qui poserait une question un peu inattendue sur par exemple une évolution dans un milieu extrêmement tempéré une grosse chaleur certains joueurs qui ne sont pas simulationnistes continueraient à avancer sur la base d'un seul jet de dé alors qu'un quelqu'un d'extrêmement simulationniste prendrait en compte beaucoup plus de paramètres donc il appartient aussi au MJ de faire la part des choses avec les joueurs avec qui il joue des choses qu'il peut faire avec certains joueurs qu'il ne peut pas faire avec d'autres et le faire même simplement sur la base du roleplay sans forcément noyer les choses dans plusieurs jets de dé beaucoup trop de jets de dé qui tueraient les jets de dé parce qu'à un moment donné je vais marcher deux heures dans le désert état de mes chaussures ok l'enceinte dé état des chaussettes l'enceinte dé état des cloques l'enceinte dé j'ai soif oui non l'enceinte dé bon à un moment donné ou ça fait trop de choses ou ça fait pas assez en fonction de avec qui on joue c'est l'adaptation enfin la connaissance du MJ sur le système savoir les attentes du joueur et adapter son roleplay pour faire l'évolution de la situation en fonction donc je pense que oui rajouter des espèces de modules supplémentaires simulationnistes plus ou moins à la demande en fonction de l'évolution de l'équipe alors puisqu'on parle de règles mais puisqu'on parle en fait d'adaptation aux univers tu parlais d'Ouare Hammer il est évident que des systèmes qui tournent très bien tournent pas forcément très bien pour certains univers je veux dire pour avoir aussi joué à Warhammer y compris les vieilles versions bon à Warhammer on sait que même quand on est un combattant très expérimenté on reste très vulnérable très vulnérable par rapport à un simple un simple militien à l'entrée d'une ville trois gobelins au fin fond des bois ou ainsi de suite c'est pas du tout le cas quand on joue à Donjons et Dragons par exemple on sait que voilà on a deux extrêmes parce qu'on a les deux archétypes des jeux un qui est super épique et un autre qui se veut nettement plus terre à terre nettement plus mortel d'ailleurs parce qu'à Warhammer on termine souvent avec des mutilations des pathologies mentales et j'en passe il est évident qu'on peut pas dire je vais jouer dans l'esprit de l'univers de Warhammer mais on va utiliser tiens la base de D3 ou DD5 par exemple c'est se tirer une balle dans le pied et puis une balle de gros calibre et l'inverse c'est vrai aussi si vous voulez faire des scénarios officiels d'Ottojons et Dragons en utilisant le moteur de Warhammer vos petits camarades de jeu vont vite vous sortir les dominos et on va passer à autre chose tout ça pour dire quoi tout ça pour dire qu'en tout début de discussion on a parlé brièvement de la notion d'équilibrage et la notion d'équilibrage elle est à plusieurs niveaux elle est à mon sens mais j'aimerais vos opinions là-dessus elle est à trois niveaux il y a le niveau l'équilibrage du système en termes on va dire d'attendre du narratif par exemple si je décris un monde dur dans lequel les joueurs doivent faire attention même quand leurs personnages sont expérimentés je ne peux pas me permettre d'utiliser un système ou de créer un système où on va avoir l'impression qu'ils jouent à l'agence touriste et donc ça c'est on va dire l'équilibrage par rapport à la thématique de l'univers après on va avoir l'équilibrage entre les différents types de personnages alors qu'on parle de jeu à classe ou de jeu à compétence ou à d'autres variantes parce qu'on peut se retrouver c'était l'exemple que tu évoquais brièvement tout à l'heure avec INSMV avec des types de personnages qui ont beaucoup d'avantages par rapport à d'autres qui sont un petit peu les faire valoir c'est un petit peu la discussion qu'on avait tout à l'heure aussi autour de The Witcher où il est évident que tel que le système est construit si on n'est pas un Witcher on est un petit peu on n'est pas la star du show on est là on fait partie du cast principal mais la série elle porte le nom du gars qui joue le Witcher évidemment ce qui est logique un peu avec l'univers donc c'était le deuxième niveau d'équilibrage c'est l'équilibrage entre les personnages et après on a enfin et ça rejoint le premier niveau vous apprécierez la boucle l'équilibrage entre les personnages et le reste du monde et quand je dis le reste du monde c'est pas simplement les ennemis auxquels ils sont confrontés puisque les ennemis à la base ils sont là pour leur poser un challenge c'est 90% de la population du reste du monde c'est à dire les gens ordinaires je veux dire si je joue à Vampire par exemple le seul attendu des anciennes éditions parce que je suis pas trop au courant des nouvelles mais des anciennes éditions de Vampire ou de Mage ou de Loups-Garous c'était les humains sont vachement nombreux il faut pas se faire remarquer voilà la seule limite au pouvoir des vampires à part leurs affaires entre eux et avec les Loups-Garous et ainsi de suite c'est si on fait trop la fête toute la population de la planète nous regarde d'un salaire mais individuellement un humain c'est juste un humain quand on joue à des jeux comme Sion quand on joue c'est White Wolf aussi je veux dire quand on joue à un bâtard de demi-dieu et que quand on joue à Sion on peut même terminer Divinité si on joue assez longtemps le reste du monde il est là et il fait quoi ? on en fait partie ou il fait tapisserie ? et la question elle se pose justement par rapport à ces systèmes je veux dire elle s'est toujours posée dans le jeu de rôle on avait dans les 13 anciens systèmes on prend les premières éditions de Donjons et Dragons un personnage niveau 3-4 il rentrait dans un village il pouvait en faire ce qu'il voulait personne ne pouvait l'arrêter alors que dans l'échelle de jeu de Donjons et Dragons un personnage niveau 3-4 ça reste un personnage faible mais par rapport à toute la population du monde dans lequel il évolue c'est déjà un tueur voilà donc par rapport à ces trois aspects là il est clair que un système c'est à peu près un petit peu ce que j'ai compris vous me direz si j'interprète mal vos propos un système par vocation donc il doit être ergonomique simple mais pas simpliste il doit également être équilibré alors par rapport à trois notions que je viens d'évoquer mais elles ne sont pas limitatives et enfin il doit bien retranscrire le propos la tonalité de l'univers dans lequel on va faire jouer on est d'accord là-dessus est-ce que vous ou est-ce que quelqu'un dans le public pense qu'il y a d'autres pardon il y a d'autres choses qu'il est crucial de mettre en avant quand on est en train de créer son univers de jeu et qu'en même temps on est en train de créer ou d'adapter un système juste pour rebondir sur ce que tu dis on peut se servir du système de jeu véritablement pour appuyer le propos du jeu alors je vais prendre un exemple pratique toujours le plus récent sur Nautilus finalement dans Nautilus les personnages qui sont les héritiers du capitaine Nemo c'est comme s'ils étaient des personnages centraux du roman dans un roman les personnages centraux et plutôt positifs ne meurent pas forcément au premier coin de rue ok d'un autre côté Nautilus essaye de prôner une vision un peu humaniste un petit peu progressive où finalement la violence est à est à rejeter donc il nous fallait quand même un système qui permette d'un côté de nuancer la résistance des personnages joués par les joueurs qui sont les personnages centraux du récit mais d'un autre côté il fallait malgré tout que le système soit assez destructeur ou mortel pour faire en sorte que les joueurs n'aient pas forcément envie d'aller vers le conflit directement en étant des surhommes donc fort de ce paradoxe mais pour rendre la saveur du jeu et pour passer un message grosso modo faites les choses avec douceur mais malgré tout vos personnages sont des personnages centraux de l'oeuvre les personnages créés ont plus de niveaux de vie que le personnage lambda le pékin croisé dans la rue mais pour autant les armes et les dégâts des armes restent excessivement mortels pour que même si un personnage central un héritier de Nemo se retrouve vraiment dans une situation d'affrontement il peut y laisser sa peau avec simplement un coup de feu tiré donc il y avait cette complexité à gérer mais en même temps on s'est servi du système pour appuyer un propos du jeu et je pense que c'est la bonne méthode quand on crée un jeu c'est finalement essayer de toujours avoir ce rebond règle univers alors on y arrive plus ou moins il y a plus ou moins de réussite mais je pense que si on part avec cette idée en tête que le système soit bien en lien avec l'univers et qu'il y ait des rebonds narratifs techniques je pense qu'on tient le bon bout voilà on tient le bon bout après c'est pas une science exacte je pense qu'il faut s'entourer il faut vraiment créer les systèmes et les jeux se créent en équipe je pense qu'on ne crée pas un jeu de rôle tout seul on commence on peut être le capitaine éditorial du jeu c'est à dire on peut avoir l'idée le principe tout ça mais il faut vite s'entourer il faut vite s'entourer de co-auteurs de collègues etc et il faut très vite passer au playtest et avoir quand même ces idées là en tête voilà et puis surtout se dire que c'est une question insoluble le système parce qu'on construit des systèmes pour être sérieux et pour être crédible en se disant ouais la communauté va nous juger quand même sur le système mais finalement tout ça pour que la communauté n'en utilise que 20% voire change le système et finalement c'est pas tant ça le centre d'intérêt donc c'est vraiment un casse-tête le système et création d'univers alors c'est vrai que par rapport à ça on en revient à une question qu'on a déjà soulevée tout à l'heure c'est qu'est-ce qu'on raconte dans l'essence de l'histoire est-ce qu'on veut amener le système à servir une histoire épique ou moins épique c'est-à-dire est-ce que je vais faire jouer des personnages très forts capables d'éviter des coups de feu qui résistent à tout ou est-ce qu'avec un coup de machette je vais avoir très mal le système doit être pensé du côté des héros ou en fonction de classe ou pas ainsi que du côté des ennemis par rapport à l'évolution de ça c'est-à-dire que même si je vais jouer quelqu'un qui sera fort sans être excessivement fort si ce quelqu'un va se mettre volontairement ou pas en danger il va risquer quand même d'y laisser sa peau donc ça ça doit vraiment être pensé dans l'équilibrage des obstacles à venir de toute façon je pense qu'il y a un des trucs les plus durs à équilibrer c'est la magie ou les pouvoirs psy ça ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles pour parler d'un système que je connais assez bien c'est celui d'Insectopia même si je ne l'ai pas créé ça fait quelques années que je l'utilise maintenant il est super bien et il retranscrit très bien en fait la violence des combats d'insectes pour ceux qui pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent pas ou même ceux qui connaissent pour autant la magie pose question parce que c'est le plus gros reproche en fait qui a été fait au système d'Insectopia il est très très adapté pour les combats physiques pour autant la magie ça devient compliqué et c'est vrai que c'est une problématique qu'on retrouve aussi bien dans le jeu de rôle que dans le jeu vidéo on en parlait ce midi de Dragon Age Origins par exemple qui était complètement déséquilibré et ça c'est très très difficile à retranscrire d'arriver à faire quelque chose donc qu'on puisse qu'un gros bill de base un gros barbare ne soit pas trop ou pas trop plus puissant ou pas moins qu'un mage c'est un casse-tête et il y a des fois moi je sais que j'ai un ami qui avait prévu de la magie sur son projet et puis en fait il a jamais réussi à équilibrer le truc et il a viré la magie voilà donc c'est pas forcément enfin ça dépend voilà suivant le type d'univers aussi il y a des problématiques qui sont pas qui sont insolubles effectivement merci on parlera pas d'univers comme Shadowrun où on a les combats physiques la magie plus la matrice plus le plan astral voilà et les sauts de dés juste une dernière chose et après on va voir si vous avez des questions je rappelle que par expérience personnelle vous me direz si vous avez partagé un petit peu ce genre de ressenti là quand on est dans des équipes d'auteurs de jeux de rôle du plus au moins motivant ce qu'on va trouver ou en tout cas du plus au moins nombre de gens motivés qu'on va rencontrer c'est d'abord on a des créateurs de background ensuite on a des créateurs de système et après on a des auteurs de scénarios oui j'ai été confronté à ça voilà donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'imbrication univers système parce que sans ça de toute façon il n'y a pas de jeu si j'ai pas un cadre et si j'ai pas quelque chose pour le faire tourner je vais nulle part mon jeu n'existe pas mais le véritable écueil de l'auteur de jeux de rôle c'est ni l'univers ni le système même si c'est le plus prise de tête c'est l'écriture de scénarios voilà oui ça demanderait une table ronde en lui-même ou des ateliers de concertation sur comment créer ces scénarios pour soi et puis comment créer ces scénarios pour que d'autres les lisent et s'en emparent parce que c'est pas du tout la même chose on arrive à la fin de la petite heure qui nous était impartie est-ce que vous avez des questions des interventions des choses à apporter vous voulez relancer le débat sur un point particulier ou quelque chose qu'on n'aurait pas déjà discuté devant vous c'est valable pour vous aussi les potes voilà oui alors on a parlé de la difficulté de faire un système et bon il peut y avoir des questions de licence etc mais on a reparlé aussi des systèmes génériques mais pourquoi simplement parce que même dans le générique il y en a qui s'adaptent on parlait de Savage World où il y a des finesses peut-être plus que GURPS ou que d'autres est-ce que ça vous pèse en tant qu'auteur de dire ouais ben mon jeu il est complet si j'ai fait le système et si j'ai fait l'univers plutôt que ben tiens j'ai juste fait l'univers je propose un truc je propose une entrée parce que c'est ça en fait le jeu de rôle après le système c'est la mécanique ben voilà pourquoi toujours peut-être chercher un système alors j'ai bien compris la question d'adapter mais il y a des fois se dire ben tiens dans mon univers il faut de l'honneur ben je vais rajouter juste la règle sur l'honneur ça tombe bien le reste ça me va je voulais un truc un peu chambara tu vois type pour aller vers du savage world un truc un peu pulp est-ce que vous vous dites ah ben non j'ai pas complètement créé un truc je pense qu'il y a au moins un aspect égotique on va pas se voler la face effectivement c'est un peu il y a le côté c'est mon bébé ou quoi et des systèmes comme fate enfin fate est vraiment un système que j'affectionne particulièrement pour autant est-ce qu'il serait applicable ou pas enfin oui peut-être mais ça veut dire stricurer les neurones et d'une certaine façon le système participe aussi de l'identité de l'identité du jeu et c'est un ressenti c'est vraiment enfin il n'y a pas de il n'y a absolument rien de rationnel ou quoi mais peut-être que d'une certaine façon des fois on peut se dire ah ouais mais si j'utilise un système déjà existant c'est comme si finalement il manquait un truc il manquait un truc à l'univers ou il manquait un truc à mon jeu et peut-être que ça va passer un an deux ans à essayer de triturer essayer de créer un nouveau système et avec façon non mais c'est pas normal il y a 14 standards pour ce truc là on va créer un standard qui va unifier tous les standards existants et c'est comme ça qu'un 15ème standard est né pour reprendre la planche d'XKCD d'il y a très très longtemps et fondamentalement je pense qu'on peut n'importe quel il y a n'importe quel jeu est adaptable en fait à n'importe quel système c'est ça dépend il y a une masse de travail plus ou moins importante mais est-ce que c'est ça l'important finalement est-ce que l'auteur a envie de se prendre la tête à créer un système il y a des gens qui ont dit est-ce qu'on est créateur d'univers ou est-ce qu'on est créateur de systèmes ou l'un ou l'autre il y a des créateurs de systèmes qui ont dit on a un système utilise-le et faites ce que vous voulez et il y a des gens qui disent moi je ne sais pas créer des systèmes je ne sais pas faire donc démerdez-vous voilà alors en ce qui concerne mon jeu le système principal qui l'utilise c'est un décent pour la plupart des actions et le truc c'est que j'ai d'abord conçu l'univers visuel et physique avant d'adapter progressivement toutes les dizaines de petites règles qui en ont découlé c'est-à-dire que plus j'avançais ou dans le lore de la planète ou dans les situations je me suis retrouvé confronté à énormément de difficultés où je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose et à partir de là j'ai constamment brodé au fur et à mesure des besoins jusqu'à trouver une solution satisfaisante qui par la suite de playtest s'adaptait mais moi je suis d'abord passé par le stade de l'écriture des scénarios et du développement de la planète son univers ses dangers et compagnie et j'ai modulé au fur et à mesure de l'avancée de tout ça mon système de règles pour qu'il puisse coller à tout ça alors pour répondre à ta question non à titre personnel en tant qu'auteur ça ne me gênerait pas d'utiliser un système ayant qui fonctionne et de l'adapter à l'univers que j'aurais dans la tête en vue de faire un jeu de rôle voilà ça ne me dérangerait pas parce que j'ai vraiment de plus en plus conscience au fil de l'expérience que vraiment le milieu du jeu de rôle est riche et que finalement créer un jeu de rôle ne se fait pas tout seul ça si j'ai vraiment appris quelque chose ces dernières années c'est ça donc à partir du moment où tu fais quelque chose avec d'autres bah tu domines pas tout de A à Z donc il y a des compromis il y a des choix à faire etc etc donc non ça ne me poserait pas problème d'adapter un système voilà généralement quand on a l'idée et je emploie le on j'emploie pas le je quand on a l'idée d'un univers ou d'une adaptation d'un univers au même moment on aime aussi un système on a une idée de système ou l'un d'entre nous a une idée de système et finalement ça se rencontre alors pour l'instant j'ai pas été confronté à ah ouais là on a une super idée et puis en même temps on est tous d'accord pour ce système là tu vois ça s'est jamais fait ça s'est jamais fait comme ça voilà après ça me poserait pas de soucis maintenant c'est vraiment je trouve que c'est une vaste question le système de jeu et création de jeu de rôle vous voyez parce que le jeu de rôle grosso modo c'est comme si on mettait univers plus règle égal jeu de rôle vous voyez donc il faut forcément les deux pans moi j'irais surtout qu'il faut une trajectoire quoi c'est à dire qu'il faut l'envie d'apporter une expérience de jeu aux joueurs et puis il faut s'affranchir de la peur d'être jugé à travers le système sur éventuellement des manquements des erreurs des trucs que t'aurais pas vu etc mais ça demande une vraie démarche quoi et une synergie d'équipe ça aussi ça serait intéressant comment travaille-t-on en équipe en jeu de rôle entre un illustrateur un auteur des auteurs plus tournés système des auteurs plus tournés univers des gens qui vont écrire des scénarios des fois la complexité c'est des gens qui écrivent un univers qui écrivent aussi des scénarios puis d'autres gens qui écrivent l'univers et le système mais pas de scénario enfin comment travailler en équipe en jeu de rôle à distance parce qu'il faut se rappeler quand même qu'on n'est pas tous au même endroit moi par exemple quand je travaille avec les dettes crocs en priorité c'est quand même l'éditeur qui me fait confiance avec lequel je travaille le plus voilà et qui est souple vraiment je dis pas ils sont pas là alors voilà je peux dire et c'est vrai ils sont très souples ils sont très à l'écoute mais on travaille quand même à distance il y a des gens à Montpellier il y a moi qui suis à Cannes il y a un autre pote qui va être à Valence etc donc comment t'en viens à créer un jeu à distance quels outils tu utilises pour centraliser les écrits comment tu fonctionnes et ça c'est un vrai métier voilà c'est à dire que plus j'avance vraiment modestement dans le milieu d'être auteur dans le milieu du jeu de rôle plus je découvre la richesse et la complexité c'est un vrai métier il y a de vrais métiers au sein du jeu de rôle et c'est complexe voilà c'est complexe donc vive le travail d'équipe en fait entourez-vous créez des jeux en équipe et n'hésitez pas à vous confronter et quand vous avez fait un choix allez jusqu'au bout assumez-le quoi ok mon système il vaut ce qu'il vaut mais ça sera celui-là parce que l'identité de mon jeu c'est ça voilà merci brièvement parce qu'on arrive à la fin de l'heure qui nous est imparti c'est vrai que Christophe a absolument raison quand il parle de travail en équipe alors pour le coup je me sens un petit peu visé parce que c'est vrai que mon jeu c'est vrai que j'ai tendance à enfin je l'ai fait tout seul j'écris par passion donc j'écris mes scénars mon système c'est vrai que j'ai tout fait tout seul mais par contre même si j'ai tout fait tout seul je ne serais pas allé bien loin sans énormément de gens que j'ai beaucoup consultés et même si on n'a pas fait un vrai travail directement en équipe dans le sens où toi vous avez tous travaillé en vraie équipe moi ça a été plutôt officieusement mais c'est vrai que sans énormément d'aide qu'on m'a rapporté tout seul ou pas je ne serais pas allé bien loin donc j'ai le travail d'équipe demander des choses et surtout pas avoir peur de se remettre en question bon on va être obligé de conclure ici mais on conclut quand même sur des choses assez intéressantes parce que ça pourrait nous permettre de créer d'autres thématiques de table ronde je vous invite quand même une fois qu'on aura quitté cette table si vous avez des questions à nous poser ou si vous voulez discuter avec nous nous approcher on n'est pas des meneurs de jeu on est tout à fait accessible voilà je vous remercie de nous avoir écouté pendant une petite heure je vous remercie pour votre implication et votre participation et à très bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501 ... 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